La vie et la triste fin de Jean-Louis Trintignant Jean-Louis Trintignant est l'un des acteurs français les plus distingués et les plus reconnaissables. Au cours d'une carrière d'acteur bien remplie qui s'étend sur plus d'un demi-siècle, il est apparu dans plus d'une centaine de films et a travaillé avec certains des plus éminents réalisateurs français et italiens dont Eric Romer, Michel Deville, Alain Robb-Grillet, François Truffaut, Bernardo Bertolucci et Ettore Scholl. Quand il a commencé à apparaître dans des films, Trintignant était presque invariablement présenté comme le héros romantique gauche séduisant mais pas imposant. Plus tard, il s'est tourné vers des rôles plus sombres et plus complexes devenant davantage l'anti-héros misanthrope, solitaire, calculateur et cynique. Homme calme et modeste par nature, Trintignant reste modeste quant à ses réalisations et n'a pas activement recherché la célébrité. Peu d'acteurs français sont aussi universellement appréciés que lui, et lui il est incontestablement l'un des acteurs les plus charmants et les plus talentueux de sa génération. Fils d'un riche industriel, Jean-Louis Trintignant est né le 11 décembre 1930 à Pio-Lanc, dans le département du Vaucluse, dans le sud-est de la France. Enfant, il avait l'ambition de suivre les traces de son oncle, le célèbre pilote automobile Maurice Trintignant. En 1949, il entame des études de droit à Aix-en-Provence, mais à 19 ans, il se passionne pour le jeu d'acteur, après avoir vu la mise en scène de Charles Dulin de Lavare de Molière. Il abandonne ses études et suit des cours d'art dramatique à Paris auprès de Charles Dulin et de Tania Balachova. Trintignant a affirmé que jouer est ce qui lui a permis de surmonter sa timidité chronique. Trintignant a fait ses débuts sur scène en 1951 dans une production de A Chacun selon sa fin avec la compagnie de théâtre de Raymond Hermantier. Après avoir passé quelques années dans le théâtre à pratiquer son art, il décide alors de devenir réalisateur. Il étudie la technique cinématographique à la prestigieuse école de cinéma IDHEC, mais il lui faudra 20 ans avant de réaliser son premier film, Une journée bien remplie, en 1972. Ce film et le film suivant qu'il a réalisé, Le Maître Nageur, en 1979, se sont avérés être des échecs majeurs et les espoirs de Trintignant dans une carrière de cinéaste réussie ont donc été anéantis. Jean-Louis Trintignant a commencé à apparaître dans des films au milieu des années 50. Après avoir joué quelques petits rôles, il obtient son premier rôle important au cinéma dans « Si tous les gars du monde » de Christian Jacques en 1956. Plus tard cette année-là, il a acquis une renommée internationale lorsqu'il a joué aux côtés de Brigitte Bardot dans « Et Dieu créa la femme » de Roger Vadim. La brève liaison de Trintignant avec Bardot a attiré l'attention de la presse mondiale et a détruit le mariage de Vadim avec l'actrice. Trintignant a échappé au maelstrom médiatique en s'en allant faire son service militaire. Il a servi dans la guerre d'Algérie et a été profondément affecté par ce qu'il a vécu pendant le conflit. Trois ans de vie militaire lui suffisent et il retourne à la vie civile désireux de reprendre sa carrière d'acteur. Après avoir reçu des éloges pour sa interprétation théâtrale d'Amlet, il reçoit un autre rôle important au cinéma de Roger Vadim apparaissant aux côtés de Jeanne Moreau et Gérard Philippe dans une version actualisée des « Liaisons dangereuses » en 1960. À cette époque, il rencontre et épouse Stéphane Audran bien que le mariage soit de courte durée et que l'actrice le quitte pour épouser le grand réalisateur Claude Chabrol comme l'une des plus grandes stars du cinéma français. En 1968, il remporte l'ours d'argent du meilleur acteur au Festival international du film de Berlin pour « L'homme qui ment » d'Alain Robbe-Grillet en 1968. Cette même année, il épouse l'actrice et réalisatrice Nadine Marquand avec qui il tournera plusieurs films dont certains avec leur fille Marie. Le couple a eu trois enfants mais deux mourront dans des circonstances tragiques. Pauline a été victime d'une mort subite et Marie, une actrice en vue, a été tuée lorsqu'elle avait 41 ans au cours d'une violente dispute avec son petit ami Bertrand Quentin. Le couple a ensuite divorcé et Trintignant a ensuite épousé la célèbre pilote de course, Marianne Hofner, en 1984. Dans les années 60 et 70, Trintignant s'est particulièrement associé au thriller politique, un genre de plus en plus populaire en France et le genre de film qui semblait parfaitement correspondre au personnage cool mais sensible de l'acteur. Parmi les nombreux thrillers politiques dans lesquels il a joué, les plus connus sont « Le combat dans l'île » d'Alain Cavalier en 1962, « Z » de Costa Gavras en 1969 qui lui a valu le prix du meilleur acteur à Cannes cette année-là. Alors que Jean-Louis Trintignant a été très présent dans le cinéma français grand public pendant près de trois décennies, il est également apparu dans plusieurs pièces d'auteurs notables. Il s'agit notamment de « Ma nuit chez mode » d'Eric Romer en 1969, « La terrasa de Torrescola » en 1980, « La vallée fantôme » d'Alain Tanner en 1987, dans lesquelles l'acteur donne quelques-unes de ses plus meilleures performances. Les apparitions ultérieures de Trintignant dans « Regards de les hommes tombés » de Jacques Audiard et « Trois couleurs » de Christophe Kieslowski ont totalement transformé son personnage à l'écran et lui ont permis de faire un retour remarqué au milieu des années 90. Depuis 2000, il fait périodiquement une apparition dans le cinéma français, bien qu'il préfère consacrer son énergie d'acteur au théâtre, le lieu où il découvre l'art histrionique et en fait sa première maîtresse. Malheureusement, en septembre 2017, il déclare publiquement être atteint d'un cancer mais refuse tous les traitements médicaux. Dans le numéro de Paris Match du 10 novembre 2021, son ex-épouse Nadine Trintignant a annoncé que l'acteur perdait peu à peu la vue. Merci d'avoir écouté l'histoire de Jean-Louis Trintignant. Et vous, que pensez-vous de sa vie ? Dites-le nous dans la section commentaires ci-dessous et nous ne pourrons en discuter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un aime ou à la partager. Au revoir et à bientôt dans de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada